Musique Je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre ça sur une page. C'est un peu les gens qui courent ma vie, j'ai fait pipi, j'ai fait caca. Facebook c'est un réseau social, j'ai envie de vous dire du futur. Facebook est devenu une arme. Ça va bloquer le zèque. On peut enlever ça. Tout le monde est dans le bus, on publie une petite photo, une petite boue qui va et va. Facebook il y a des gens qui ont tendance à croire que c'est un journal intime. Je suis un peu mackerel. Je ne cracherai jamais sur Facebook. Ça va apporter un nom, une notoriété, une image, une marque. Moi personnellement, je n'ai pas été touché. Et aujourd'hui, le réseau social incontournable. C'est la prison dans la vie privée. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Après, c'est sûr que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Parce que c'est plus du commérage, du voyeurisme. Facebook c'est un outil intéressant. Il y a un lieu de rencontre. Mais il y a certaines gens qui foutent la merde. C'est bizarre. Ça, je n'aime pas du tout. Moi, je suis là-ci pour communication, pour évoluer. Alors, j'utilise Facebook depuis 2009, je crois. Oui, 2009. Ça fait un moment que j'utilise Facebook. Et j'utilise Facebook parce que je trouve que c'est un bon outil de communication. Ça m'a permis de retrouver des personnes, de garder contact avec des personnes. Notamment ma famille à l'étranger, mes amis à l'étranger. Effectivement, j'ai un compte Facebook parce que par rapport à mes activités, ça me permet de communiquer. Enfin, ça m'a permis de retrouver des personnes aussi que je n'ai pas vues depuis un long moment. Enfin, je pense que c'est bien. Ça peut servir en tout cas pour pouvoir transmettre de l'information, pour pouvoir communiquer avec un grand nombre de personnes de manière simple et rapide. En fait, ça fait 4 ans, à peu près 5 ans que j'ai Facebook. Au début, à la base, c'était juste pour retrouver mes copines de lycée, les filles du lycée. Et là, j'ai continué en fait. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, il y avait plus de monde sur Facebook. Et il y a les commerçants qui sont arrivés. Moi, j'utilise Facebook pour faire passer des informations, des filles du lycée, rencontrer des vieux amis que j'ai perdus au début, etc. Comme tout le monde, pour voir des amis qu'on avait vus durant la France. C'est intéressant parce que ça me permet de garder des liens avec mes parents qui sont dispersés un peu partout à travers le monde. Ça me permet aussi de diffuser les points de connaissance que j'ai et puis aussi d'apprendre plein de choses par rapport à ce que les gens et les autres pensent. Facebook, c'est une manière de rester en contact avec mes amis qui sont un peu partout dans le monde puisque j'ai beaucoup de collègues qui bossent à l'étranger. La famille aussi à l'étranger. Donc, c'est une manière de rester en contact avec les gens. Ma rôle de lui, c'était juste par curiosité. Donc, avant, on avait MSN, après, Skyrack. Donc, voilà, on fait comme tout le monde. Et depuis 2009, j'aime bien. Facebook, c'est mon frère qui m'a fait découvrir. Et étant donné qu'il habite à Agen et que moi, je suis sur la région parisienne, c'était plus facile pour nous de communiquer, de s'envoyer des photos et voilà. Et Facebook, pourquoi Facebook ? Parce que voilà, tous mes amis ont Facebook. C'est un moyen de communication comme un autre. Et voilà, pour se mettre dans l'air du temps, il faut avoir Facebook, je pense. Je pense que Facebook, c'est une bonne façon de connaître des gens ou de rencontrer des personnes qu'on n'a pas peut-être la possibilité de connaître dans la vie de tous les jours. Ça a permis à beaucoup de gens de se lancer comme moi du côté commercial. Et puis voilà, c'est vraiment une bonne chose. Tout à fait, j'ai un compte Facebook. On a aussi une page Facebook pour Afrodesign, que vous pouvez voir. Donc voilà, on utilise Facebook tous les jours. C'est comme MSN, tout le monde a MSN. On crée un compte Facebook. Voilà, c'est ensuite. On suit le mouvement. J'utilise Facebook, j'ai moi-même un compte Facebook. J'ai une page fan aussi, une fanpage. Et la page Afrodesign aussi, événementielle. Donc c'est notre groupe événementiel. C'est parti d'une histoire, une tante qui me l'a créée par rapport à mon actualité. Du coup, à un moment donné, elle ne pouvait plus gérer. Donc j'ai pris les commandes moi-même. Facebook, c'est une très bonne chose. C'est beaucoup social. On peut faire beaucoup de rencontres. C'est un réseau social, j'ai envie de vous dire, du futur, dans le sens où tout le monde l'utilise, que ce soit au niveau particulier ou professionnel. Donc aujourd'hui, on voit que vraiment tout le monde à Facebook, que ce soit du petit garçon à l'homme de l'affaire de 60 ans, etc. Donc c'est aujourd'hui le réseau social incontournable. Franchement, Facebook, c'est une bonne chose. Il y a des sens où c'est une bonne chose. Bon, il y a des sens où c'est une mauvaise chose. Facebook, c'est une bonne chose parce que moi, j'ai des contacts avec la famille Dublette. Grâce à eux, on se tient le courant. Ils publient quelques photos. Ça me fait plaisir de les voir, d'avoir une famille avancée. Ça aide à connaître plus de gens, publier des photos. On se met en avant. Il suffit juste de l'utiliser à bon escient. Si les choses en soi ne sont ni bonnes ni mauvaises, ça dépend de l'issage qu'on en fait. Pour moi, personnellement, c'est intéressant. J'ai passé tout mon temps libre là-dessus. J'aime tout Facebook. J'utilise Facebook aujourd'hui essentiellement pour la communication. C'est un moyen de communication reconnu par tous. Pour les échanges, pour venir informer de certaines actualités à travers le monde. Facebook, c'est un bon moyen de communiquer avec tout le monde à travers le monde. C'est super. C'est assez de travers. C'est assez d'inconvénients. Mais moi, je m'en sers parce que je suis dans le militantisme. J'y suis depuis 2008. C'est vrai que je fréquentais beaucoup Facebook à un moment. Et là, aujourd'hui, ma fréquentation s'est diminuée. C'est pour moi de connecter avec mes amis, avec mes proches, mes connaissances en dehors de la France, en Afrique et sur les autres continents. Et me tenir informé sur les souhaits qui m'intéressent. notamment sur le cinéma. Et puis, voilà, je suis aussi des personnages célèbres qui m'intéressent. Pourquoi j'ai créé un profil Facebook ? En fait, à la base, c'est pour partager, faire connaître les sites que je gère avec un ami ou un cousin, qui s'appelle bakel-info.com, un site qui enveloppe tout le département de Bakel. Alors, j'ai créé ce profil pour partager les actualités du département de Bakel. Et comme Facebook, il faut actualiser, il faut vraiment mettre du contenu. J'essaie de temps en temps. Le matin, je le faisais, c'est-à-dire replonger un peu dans mes souvenirs d'enfance des choses que j'ai vécues dans le département de Bakel avec des amis d'enfance, avec les grands-parents, avec le voisin. J'utilise Facebook pour communiquer avec les familles et les amis, voilà. Donc, c'est juste ça, et faire des publications, des articles. Des belles rencontres. J'ai tissé de lire avec de la famille que je ne connaissais pas vraiment. Mais grâce à Facebook, on se connaît mieux maintenant. Et puis, j'ai fait ta connaissance, toi, grâce à Facebook. Donc, voilà, j'ai connu pas mal de monde grâce à Facebook. Des fois, ça permet aussi de rester en communication avec certaines personnes qui sont à distance. Mais sinon, voilà, juste ça. Je pense qu'il a apporté le moyen de diffuser à un maximum de monde en ce qui concerne nos actions militantes, etc. Donc, ça permet d'engager, d'avoir des adhérents en plus et qui connaissent un peu nos actions. Facebook, en fait, c'est un truc, c'est que même quand t'as pas, je veux dire, quand t'es vraiment quelqu'un qui est tout le temps, tout le temps sur Facebook, quand t'as pas ton portable ou quelque chose comme ça, bah, les gens, ils vont te laisser un message sur Facebook ou c'est du lien social, quoi. Ça peut, je vais pas dire remplacer, mais voilà, c'est quelque chose, c'est comme le portable, c'est du, c'est un contact, quoi, en fait, que t'as avec le monde. C'est pas Facebook parce que Facebook, c'est un moyen de communication. La preuve, en 2009, j'ai fait un carton à la salle courriel grâce au contact de Facebook et pourtant, on avait fait des flyers, donc les flyers n'ont rien servi. Donc, ça a quand même, j'ai quand même attiré 400 personnes avec mon mancho, avec Silo, dédicace à Silo, d'ailleurs. Moi, je l'utilise plus pour communiquer avec les personnes et puis mettre des photos de temps en temps. Mais par contre, j'étale pas trop ma vie et c'est tout. J'utilise plus pour parler avec mes amis ou ma famille. J'ai rencontré mes gars, je suis humain. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de trucs. Surtout, retenez un seul nom Fatou Coiffure, celle qui nous a coiffé. Après design, grâce à eux, allez sur leur page, allez sur leur page, après design. Vous mettez des j'aime, vous mettez des j'aime surtout, des j'aime. Par exemple, je peux aller regarder des coiffures. Après, d'un autre côté, après, ça permet de voir, par exemple, parler à des amis, à des amis, avoir des informations. Si on a des problèmes, il y a des signes pour des études, des groupes pour des études, où il y a des groupes de soutien, où après, si on peut se renseigner, on peut aller sur Google, on peut se renseigner sur Facebook, laisser des messages, ou si on va mettre des choses en vente, tout le monde, tout ça, et ça permet de faire plein de choses. C'est le meilleur moyen interactif aujourd'hui de communiquer et de faire, et de promouvoir à travers le monde un peu ce qu'il se passe, les injustices sociales, et notamment la nuit au fond. J'ai rencontré des gens qui, maintenant, sont devenus des personnes très proches. Je les ai rencontrés sur Facebook. Donc, voilà, ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là, en fait. Et il y a aussi des gens qu'on va dire que j'avais perdus. Par exemple, il y a des gens avec qui j'étais en primaire, que j'ai retrouvés grâce à Facebook. Peut-être, voilà, enfin, mettre en lumière mes activités, mes activités professionnelles, mes activités en termes culturels, artistiques, d'une part. Et d'autre part, comme je disais tout à l'heure, retrouver des personnes que j'avais perdu de vue depuis une dizaine d'années. C'est vrai que le fait de pouvoir les contacter par Internet, ça facilite les choses. Et j'ai également de la famille, des amis qui sont à l'étranger, et ça permet de communiquer, d'échanger avec eux, de rester en contact de manière quasi quotidienne. Un nom, une notoriété, une image, des marques. Et puis, voilà, des personnes, tellement de clients ou de personnalités que je n'aurais pas connues. Ce que Facebook m'a apporté, c'est déjà de reprendre contact avec des anciennes personnes, de la famille, des personnes perdues de vue depuis bien longtemps. Donc, voilà, Facebook, ça m'a permis de retrouver ces gens-là et de rester en contact aussi avec mes amis. Et voilà, de communiquer via Facebook, les photos, les vidéos. On va tout le temps sur Facebook. On est célibataire, on essaie de chercher les photos. On m'a apporté des amis formidables. Franchement, il ne faut pas mentir. Je ne cracherai jamais sur Facebook. Il m'a apporté des contacts aussi. Beaucoup de choses sur eux. J'ai eu des contacts qu'on ne voit pas forcément sur le mur, mais en privé, pour le domaine artistique. C'est vrai que c'est un réseau social qui fonctionne très, très bien. Les informations circulent très, très rapidement aussi. Donc, ça nous permet de rester connecté, comme on dit, d'avoir des infos sur l'actualité, etc. Et oui, ça m'a permis aussi de créer des liens, notamment avec mes clientes. Vu que j'ai un compte Facebook qui s'appelle Fatou Coiffure, ça m'a permis de connaître énormément de monde. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. C'est un peu qu'on galère. On va prendre à la maison, on téléphone, on est dans le bus. On publie une petite photo, une petite go qui va aimer. Et puis ça fait une rencontre. Ça m'a apporté des go, ça m'a apporté des belles connaissances. Ça m'aide à trouver des amis, des jobs, beaucoup de trucs. Ça tape le que chaque go. Ça m'a permis de rester en contact avec mes amis, avec des étudiants des différentes promotions, même quand on est à l'étranger. On reste en contact via Facebook. C'est toujours le premier moyen de communication qu'on utilise. Et à côté, en tant que coordinatrice d'infrodesign, ça nous a permis de se faire connaître avant même d'utiliser des moyens de communication classiques. complètement. Mon activité est complètement développée sur Facebook. Ça fait deux ans. Donc voilà. Donc on remercie entièrement Facebook. On voit beaucoup de choses. On voit des rappels qui font du bien. Il y a certaines choses que… Moi qui est né ici à Paris et grandi à Paris. Il y a certaines choses qu'on voit les rappels. On dit « Oh, attention, je ne savais pas ça ». Donc on se renseigne. Donc il y a beaucoup de choses à… Pas à apprendre, mais qui fait réfléchir. Je ne mets que ce qui concerne mes projets. Je communique aussi sur certains faits d'actualité. Et voilà. C'est tout. Et il y a aussi des commerçants qu'on peut trouver sur Facebook, qui vendent des cosmétiques, des chaussures, etc. Et on peut commander directement sur Facebook. Donc voilà. Ça ne remplace pas de magasin, mais voilà. C'est quelque chose aussi. C'est un contact. Parce que le commerçant aussi qui fait une page sur Facebook, il se fait de la pub, quoi. Sur Facebook, j'essaie de temps en temps de relayer des événements ou bien des micro-trottoirs que je fais sur des sujets d'actualité. Ça, c'est surtout le côté sonica.com parce que je suis également, disons, administrateur dans ce site internet. Voilà. C'est ce qu'on fait. Relayer les informations, les actualités, les événements à venir. Et après, quand nous participons à des événements, revenir avec les images, les photos de ces événements pour partager. Moi, en fait, ce que je pense des pages Facebook, c'est... J'en pense pas du mal, en général, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut très bien anonymement aller déposer un message. En fait, le message, il sera publié sur la page. Et voilà. On peut répondre anonymement à un problème qui... Je sais pas, quelque chose qui nous pose problème depuis longtemps, qu'on n'oserait pas dire ça à quelqu'un de coureur ou comme ça, quoi. Et sur ces pages-là, bah, c'est masqué. Donc, on peut poser sa question anonymement. Mais après, voilà. Donc, il y a des... Faut pas exagérer non plus, quoi. Il y a des sujets sur lesquels... Je vois pas en quoi mettre ça sur une page Facebook, ça va changer quelque chose, quoi. Donc, voilà. Elles se prennent des péchés et en même temps, elles ont des mauvais conseils. Et je pense que c'est une porte aussi ouverte à dire du n'importe quoi, en fait. Moi, je suis pas trop chronique, donc je lis jamais les chroniques. Les pages, j'en connais un petit peu, mais pas beaucoup. Deux, trois, pas plus. Et puis... Moi, c'est tout, c'est bien les pages, mais bon. Comme tout, voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Les pages que j'aime bien, bah, je déconne avec tout le monde. Et je m'en prends pas vraiment au sérieux. C'est ce qu'il veut. Chacun de ses choix. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que moi, Facebook, ça m'intéresse pas du tout pour ce genre de choses. Je pense pas que c'est une place réservée pour débattre des choses privées comme ça. C'est public. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde est à même devoir. Donc après, chacun ses choix. Les pages qui sont publiques, bon, les gens, ils participent avec leur profil. Et souvent, bah, quand on écrit, il y a la personnalité de cette personne qu'on peut dénoter à travers ses écrits. Donc, ça peut aussi mettre un peu à nu le caractère, la personnalité d'une belle personne. Parce que tout simplement, il y a eu un sujet tel d'ordre sociologique. Il disait, mon mari m'a trompé, etc. Là, je vois pas, en fait, je vois pas l'intérêt d'aller mettre ça sur une page, quoi. On peut bien avoir des conseils ou des choses comme ça. Je pense que ça servirait à rien, quoi. Je vois plus l'intérêt, moi, dans des pages comme, je sais pas, des pages qui réuniraient des personnes d'une même culture, comme des pages soulinkées, des choses comme ça. Ça, c'est, voilà, ça, c'est du lien, en fait. C'est quelque chose où tu vas aller sur cette page-là. Bah, tu vas rencontrer des soulinkées comme toi. Tu as un problème qui se rapporte à ton technique ou quelque chose comme ça. Bah, là, tu auras une réponse claire et quelque chose de valable. Il n'y a pas de danger parce qu'à partir du moment où on contrôle le contenu de ce qu'on met sur Facebook et qu'on est assez prudent et qu'on est un peu responsable et sensé, il n'y a pas de danger pour moi. Voilà, et ça prend pas le pas sur ma vie, je me connecte de façon raisonnable. Ma portée des journées peut-être une fois. Voilà. Peut-être une fois, c'est tout. Mais sinon, non. Sur le reste, pas du tout. Depuis ça, je suis géré Facebook, donc c'est comment... Comment j'ai géré ma vie privée et ma vie de Facebook ? Voilà. C'est de choses que je ne ménage pas vraiment. Sur Facebook, il y a des gens qui ont tendance à croire que c'est un journal intime. Alors que sur Facebook, il faut faire attention parce qu'il y a des dangers. Ça peut créer des problèmes. Ça peut être source de problèmes familiaux ou de conflits dans les couples. Et non, justement, il ne faut pas trop étaler sa vie. Il y en a, je vois, ils montent leurs photos. Enfin, plusieurs photos qu'ils ne devraient pas montrer à toute la population. En plus, d'ailleurs, ça tire de mauvais oeil. Et ben non, il faut faire attention, il faut se mettre des paris. Une personne gênée sur Facebook, c'est quand tu cliques j'aime et que tout le monde voit. Or que nous, c'est un avantage pour nous. Il suffit que quelqu'un clique sur une photo et donc tout le monde voit la photo commentée ou aimée sur Rolabalabasin. Donc, pour l'instant, moi, non, je ne vois pas de points négatifs concernant sur Facebook. Le danger, c'est qu'on prenne les photos et qu'on les publie n'importe où. En fait, le danger, c'est vraiment ça. C'est au niveau des photos, des vidéos qu'on peut publier. Et puis, c'est un outil un peu de commerce. En tout cas, je n'ai pas été victime de problèmes sur les réseaux sociaux. On parle de Facebook, mais aussi Twitter ou autre. Ça tape le que c'est avec le go. Ça tape le que c'est avec le go. Mais c'est vrai que je suis un peu mackerel. Donc, quand je regarde aussi différents murs, enfin, certains murs, des fois, je vois des choses vraiment limitées quand même. Mais c'est vrai que c'est un peu petit de s'embrouiller sur Facebook, laver son linge sale sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, chacun sait. Quand t'es en couple aussi, ça détruit les gars qui viennent te parler, les femmes qui voient la crise. C'est dangereux aussi. Parce que, justement, derrière une page Facebook, on ne peut pas savoir qui c'est exactement. Parce qu'une photo, c'est une photo. On ne peut pas se fier à une photo. Donc, n'importe qui peut se cacher derrière un profil Facebook. Je vais juste te donner un exemple. En fait, t'as des gens qui vont arriver. Comme tu as bloqué tes photos, etc., qui veulent rentrer en contact avec toi, ils vont faire un faux profil. Mettre une fausse photo, tout simplement, qu'ils vont trouver sur un moteur de recherche. Les problèmes de Facebook aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens créent des profils Facebook sans vraiment connaître le B à bas de Facebook. C'est-à-dire, quand... Il y a forcément du bon et du mauvais dans Facebook. Après, le mauvais, on le trouve que si on le cherche, qu'on s'y intéresse. Si on ne s'y intéresse pas ou qu'on ne cherche pas, eh bien... Moi, je le vois. Je le vois parce que maintenant, comme on est en fonction de Facebook, on voit les files d'actualité de ses amis, on voit ce que ses amis commentent, etc. C'est par ce biais-là qu'on voit certaines choses déplaisantes. Les travers, c'est un peu les... Je raconte ma vie, je fais pipi, je fais caca. C'est là, c'est les travers. C'est vraiment, moi, ce qui me fait un petit peu... Ce qui me dégoûte un peu de Facebook, c'est toutes ces choses-là. Et là, aujourd'hui, ma fréquentation s'est diminuée. Parce que c'est plus, on va dire, du commérage ou du voyeurisme et tout. Il y en a qui confondent entre vie privée et vie publique. Qui font, par exemple, des choses qui relèvent du domaine privé. Et ça, ça me gêne beaucoup. Je vois ça à travers Facebook et tout. Voilà, pour moi, c'est gênant. Ça peut être dangéré à longtemps. Déjà, tout ce qu'on fait sur Facebook, c'est garder, c'est enregistrer. Donc, il ne faut pas trop étaler sa vie. Parce qu'il y a du monde sur Facebook. Il y a des gens, tout le monde a accès à nos photos à peu près. Même quand on les bloque par un ami, d'un ami, d'un ami. On peut toujours arriver sur le compte de quelqu'un. Donc, il faut faire attention. Je trouve que ça peut être un piège. Il faut critiquer parce que tout le monde a un peu... Moi, déjà, j'avais tendance... Facebook, à un moment donné, j'avais tendance à me justifier. Et dans la vie, il ne faut pas se justifier. Mais ça, on me l'a appris. Il y a des frérots qui m'ont... Je ne sais pas si têtement. Qui m'ont dit, écoute, pigeon, fais ce que tu as à faire. Facebook, c'est ton propre compte. Ne rentre pas dans ce délire-là. Ne te justifie pas. Et c'est vrai que c'est dommage que Facebook est devenu une arme. Sinon, ça peut être aussi, pour certaines personnes, au niveau des rumeurs, ce qu'on peut entendre, ce qui est vrai. Enfin, différencier ce qui est vrai de ce qui est vrai. Mais ça détruit les couples aussi. Donc, j'ai des conseils. Il y a des amis qui ont déjà eu des problèmes par rapport à ça. Il y a des personnes à qui on a usurpé l'identité, à qui on a pris des photos. Et c'est vrai que... Enfin, voilà. C'est vrai que quand on a un Facebook ou un Twitter, il faut faire attention à ce qu'on met. Parce que bon, il y a des personnes qui peuvent très bien s'en servir, pour pouvoir nuire à ton image. Oui. Il y a des couples. Il y a beaucoup de couples qui ont eu des problèmes à cause de Facebook. Et puis, des amis aussi. Parce que tu as dit ça à quelqu'un. Et elle l'a dit à quelqu'un. Même si tu ne l'as pas dans tes amis, elle a réussi à le voir. C'est vrai que c'est dommage que Facebook est devenu une arme. Ça ne doit pas devenir une arme. Facebook, quand tu t'inscris, c'est ton nom. Et tu publie tes photos. Et tu écris ce que tu veux. Dans la vie, il faut faire. Chacun, il fait ce qu'il veut. Il y a aussi beaucoup de gens, en fait, qui utilisent Facebook pour, je ne sais pas, je veux dire, on va dire comme un journal intime quoi. Qui raconte toute leur vie sur Facebook. Donc en fait, il suffit d'aller sur la page de la personne pour voir, voilà, je vais exagérer, mais pour voir ce que la personne, elle a mangé aujourd'hui quoi. Tu vois, donc dans son statut, il y a tout, tout est détaillé, etc. Donc voilà, c'est des choses aussi auxquelles il faut faire attention. C'est l'intrusion dans la vie privée. L'intrusion dans la vie privée, la récupération des photos, le voyeurisme aussi. Enfin voilà, ce sont les sujets qui reviennent à chaque fois. Aussi pour les adolescents et les enfants qui créent des comptes Facebook très, très tôt, je trouve. Ça peut être aussi un danger pour rencontrer des adultes malsains ou quoi. Enfin voilà. Facebook, c'est la merde. Facebook, il y a trop de problèmes. Facebook, c'est vraiment une prise de tête. Je vous dirais que je suis d'accord. Il y a ce sens-là. Donc de toute façon, dans tout moyen de communication, je pense qu'il y a des points négatifs et des points positifs. Donc, mais moi j'en garde quand même une image positive de Facebook parce que c'est vraiment quelque chose qui est utile et qui est gratuit. C'est surtout ça le point principal. C'est quelque chose de gratuit qui nous apporte beaucoup de choses. Facebook, c'est un monde irréel entre guillemets. Donc il ne faut pas dire toute la vérité. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur Facebook. Il y a des choses qu'on ne montre pas sur Facebook. et qu'il ne faut pas prendre Facebook en sérieux. Beaucoup de personnes, même qui ne font pas Facebook, ils sont là, ils ne publient pas des actualités, mais ils suivent tout ce qui se passe sur Facebook. Ils sont bien informés même que des gens qui sont actifs sur Facebook. Il faut ça, il faut le savoir. Il y a des contenus négatifs sur Facebook. C'est-à-dire, comme par exemple, des gens qui exposent trop leur vie dans Facebook. Des gens qui parlent des choses des contenus de copas qui doivent, etc. Et Facebook, en tout cas, il faut le filmer. Il y a des gens qui sont dans nos habits, mais ils ne sont pas là pour le premier but de Facebook. Ils sont là pour regarder ce qu'on fait, nos actualités, nos photos. Ah bah tiens, elle est partie là, etc. Elle est avec un tel, parce que maintenant Facebook, c'est ça. Tu es en couple avec je ne sais pas qui, tes fiancées avec qui, tes mariages, je ne sais pas qui. Donc voilà, ils sont là pour savoir ta vie. Et il y a aussi ce que nous, on fait les filles, parce que je sais que ça ne touche pas beaucoup les mecs. Nous, on s'insulte via Facebook. On fait carrément du macrêlage. On utilise Facebook indirectement comme outil pour s'insulter, pour parler les unes sur les autres, vu qu'on n'ira pas voir la personne en face. Ça aussi, c'est des dangers de Facebook. Ma mère, elle, elle est contre Facebook. Elle n'aime pas du tout Facebook. Pour elle, elle trouve justement que c'est trop dangereux, que ce n'est pas bien d'étaler sa vie comme ça sur Facebook, de montrer ses photos, de regarder... Elle trouve que c'est montrer sa vie à tout le monde. Alors que mon père, pas du tout, il utilise Facebook, il trouve ça bien. Comme... Par exemple, avant, on était sur MSN. Comme tu disais, sur MSN, il y a... Comment ça fait ? C'était par webcam et tout, etc. Donc, on se voyait. Moi, je trouve ça plus rassurant que Facebook, quoi. C'est quoi encore Twitter ? Non, on parle de Facebook, vous parlez de Twitter. Non, Twitter, c'est les vrais réseaux sociaux. Après, il n'y a pas de blablattage. Tu ne sais pas ce que tu as envie de mettre. Personne ne te fait chier. C'est carré. Sous-titrage EDZ